Télévisée et en ligne, je vous remercie particulièrement le commissaire du gouvernement qui s'est fait représenter par un substitut, Mme le substitut Néhémie Jean-Baptiste, qui a 20 mois atteint un cadre de lancement de brigade de vérification et de surveillance des patrimoines. Mme le substitut, Mesdames, Messieurs les cadres de l'institution du LCC, Mesdames, Messieurs, la presse parle écrite, télévisée en ligne. Dès mon installation, le 27 juillet 2020, j'ai pris l'engagement de mettre sur pied une brigade de vérification et de surveillance des patrimoines. Aujourd'hui, le 22 octobre 2020, je suis donc heureux de pouvoir présenter à la population haïtienne un échantillon des membres de cette brigade fraîchement constituée. L'idée de doter, ULCC, de cet outil pratique et efficace se veut en conformité avec la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Vous n'êtes pas sans savoir que le législateur a confié la mise en œuvre de cette loi à l'unité de lutte contre la corruption. Sur cette base de notre lieu, nous entendons faire appliquer toutes les dispositions de cette loi. Pourquoi nous nous sommes fait accompagner ce matin du chef de la poursuite pénale, le commissaire du gouvernement représenté par son substitut, Maître Némi Jean-Baptiste. Je parle du constat alarmant que les personnes assujetties sont très réticentes à effectuer leur déclaration de patrimoine. Je veux leur rappeler que manquement à cette formalité légale constitue une infraction contre laquelle l'ULCC réagira. Ce dynamisme positif qui se développe dans cette institution républicaine nous porte à laisser le confort des bureaux pour conduire les enquêtes sur le terrain avec nos enquêteurs bien qualifiés, dévoués et patriotes qui méritent, comme je le dis tout le temps, les honneurs de la République. Cette brigade aura pour mission principale de faire la vérification physique des biens meubles, immeubles, tangibles et intangibles qui font partie des patrimoines des déclarants. Cette vérification in situ permettra à l'ULCC de mettre en lumière les fausses déclarations, les déclarations inexactes ou incomplètes, afin d'anticiper tout acte d'enrichissement illicite et de protéger, comme l'assigne le décret du 8 septembre 2004, les biens publics et collectifs. L'autre mission importante de la brigade est la surveillance de l'évolution des patrimoines. Car dès qu'il y a une modification patrimoniale qui dépasse 40% du revenu annuel imposable de fonctionnaire ou d'une personne détentrice de mandat populaire, il lui est fait obligation au terme de l'article 12 de la loi du 12 février 2008 de venir mettre à jour avec les explications justificatives nécessaires et surtout convaincant sa déclaration de patrimoine initial. C'est un travail d'expert qui se réalisera avec toute la discrétion que cela requiert. Cette brigade, je vous l'assure, sera partout et sans se faire remarquer. J'en profite pour remercier le président de la République, son excellence M. Jovenel Moïse, le Premier ministre Joseph Jout et mon ministre de tutelle, le fatigable Michel-Patrick Boisvert, pour l'accompagnement budgétaire qu'il nous donne en vue de la mise sur pied de cette structure qui, je vous l'assure, va troubler le sommeil des dilapidateurs. Je vous remercie. Merci. Là, vous notez qu'on a une visite qui était supposée faire aujourd'hui à Tikini. Est-ce que la visite est liée en cours? La visite d'évaluation est-ce liée en cours? Si jamais nous nous arrivions, vous voyez que l'évaluation est plus garantie à répondre à l'exigence que le taxe est supposée. C'est-à-dire de sous-estimer alors. Qu'est-ce qu'il y a prévu avec des limites? Il va assiner notre tour. Qu'est-ce qu'on a assiné à ça? Merci beaucoup, Charles. Merci. Après, bon, très rapidement, nous voulons apprécier pour caractériser enquête de l'UNCC, cette co-financialité. Enquête Sociétéa fait partie de l'ensemble d'enquête que l'UNCC a conduit. Et nous sommes toujours étonnés de notre côté de nous remarquer qu'enquête ça a large. Parce qu'il y a pile en pile enquête que l'UNCC a conduit. Donc, je vous le dis, et c'est ça, m'a toujours maintenu, les enquêtes en cours ne seront pas commentées par le directeur général. Qu'est-ce que c'est de l'assignation? Les enquêtes ne seront pas... L'assignation, on va aller voir l'enquête là, c'est juste on le dis. Normalement, c'est au privilège, au prérogatif que la loi baille. Chaque citoyen a saisi une autorité judiciaire. Donc, il faut soutenir ce que la loi leur permet de faire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok. Merci. Merci. Merci pour vos questions. Qu'est-ce qu'il y a? Tout d'abord, on m'a dit que l'UNCC est une institution républicaine. L'UNCC, je vais toujours dire, c'est la police de l'administration publique. Quel que soit le côté de vos dénonciations, ou l'UNCC, au courant de l'île, soit une mauvaise utilisation qui fait, l'UNCC a âgé. On ne fait pas de la politique dans cette institution et nous souhaitons la presse encourager dans ce sens. On se pose pour sous déclaration de patrimoine. Maintenant, au niveau de la présidence, sans nous gagner, il y a un enregistrement, c'est 100%. Ok ? 100%. Donc, je vais le prendre en réponse. Qu'est-ce qu'il y a de l'administration publique là ? Oui, après. Tous les ministres, les secrétaires d'Etat, les directeurs généraux, vous faites ? On vous met, on vous met, on vous met. Non. La prêchée, l'exemplarité. Donc, la charité bien ordonnée, on ne va pas de soi. Tu as fait déjà ? Seulement, troisième question pour nous clôturer. Eh bien, merci à nous tous qui t'acceptent vos invitations. Merci, cybernétique. Le parquet a le plaisir de prendre part à cette initiative, puisqu'il partage cette double et cette importante mission d'assurer la régularité au sein de l'ordre social. Alors, c'est un plaisir de prendre part à cette activité. Et le parquet entend apporter toute sa collaboration pour assurer le suivi des dossiers, pour assurer le suivi ou du moins la bonne application de la loi. Nous avons cette double mission qui consiste à prévenir la fonction répressive ainsi que la fonction préventive et la fonction répressive dans la société. Nous entendons par là apporter toute notre contribution à l'ULCC pour la bonne application de la loi. Et nous évitons tous les acteurs de la société, tous les sujets ciblés par cette loi, à apporter leur collaboration pour la bonne marche de la société. Puisque nous sommes tous des créanciers, nous avons tous intérêt dans ce qui se passe dans la société. Alors, nous disons un grand merci à la presse et également nous remercions l'ULCC d'avoir jugé nécessaire d'interpeller cette collaboration qui doit exister pour la bonne marche des institutions publiques. Merci.